Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui va vous montrer la toute nouvelle alimentation FSP Dagger 600W. Une alimentation au format SFX qui pourra donc loger dans tous les petits boîtiers, qui propose une garantie de 5 ans, une certification 80 plus gold, un ventilateur de 80 mm et des câbles full modulaires. C'est à découvrir tout de suite, maintenant sur Cocotte TV. Comme toujours, on commence le tour du propriétaire avec le bundle. Vous allez trouver une backplate arrière pour permettre l'adaptation de votre alimentation SFX vers un emplacement ATX. Également la notice d'utilisation, la visserie et un cordon d'alimentation. Place à la connectique avec des câbles entièrement modulaires et entièrement plats. On va retrouver un 24 broches ATX, un câble 4 8 pins CPU, deux câbles PCI Express, 6 8 pins. On pourra donc piloter une grosse carte graphique avec cette alimentation SFX. Et enfin, on va avoir deux brins pour les périphériques. Le premier propose deux prises SATA, une prise Molex, une prise floppy. Le second, trois prises SATA, une prise Molex. Nous voilà maintenant au-dessus de la petite Dagger 600W. Cette dernière fait 110 mm de profondeur, d'où son format SFX. Et on voit tout de suite sur le dessus qu'elle intègre un ventilateur de 80 mm qui est donné comme silencieux par la marque. On retrouve un unique rail 12V, donc ça c'est assez important. On a des câbles full modulaires. Et bien sûr, ça va être assez tassé à l'intérieur de l'alimentation. On a pas mal de radieux et ce petit ventilateur pour refroidir le tout. Sur les côtés, on va retrouver des marquages FSP Dagger qui sont dorés puisque l'alimentation a une certification 80 plus gold. A l'arrière, on retrouve une grille d'aération, l'interrupteur pour allumer et éteindre le bloc d'alimentation et le dispositif pour mettre votre cordon d'alimentation. A l'avant du bloc, on va retrouver les différents câbles modulaires à destine, les différents borniers pour les câbles modulaires. Avec ici le CPU, ici le 24 broches ATX, les deux prises PCI Express et les deux prises pour les câbles qui alimenteront les périphériques. Sur le dessus, on a le petit autocollant qui présente les caractéristiques techniques du bloc avec un 3V3 de 20A, un 5V de 15A et un unique rail 12V de 50A et qui délivre donc 600W, ce qui devrait être plutôt pas mal. Alors, une alimentation qui va sûrement intéresser tous les gamers qui veulent avoir une machine en ITX parce qu'avoir de la puissance dans un petit format, ça devient assez rare et avoir surtout une alimentation full modulaire dans ce format, c'est encore plus rare. On se donne donc rendez-vous très prochainement sur Cocoteland.com pour le test complet de cette FSP Dagger. On vous parlera d'ailleurs du tarif au même moment de cet article puisque pour le moment, on n'a pas encore le prix définitif pour la France et l'Europe. Sachez quand même que l'alimentation arrivera avec une garantie de 5 ans. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur Cocot TV pour toutes nos vidéos et sur Cocoteland.com pour toutes nos actus et tous nos articles. On vous dit à très bientôt sur Cocoteland.com pour toutes nos vidéos.